C'est maintenant le temps de la période des questions. Le député de Berry. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable des Jeux pan-américains et para-pan-américains. Je vais lui donner quelques secondes pour s'asseoir. M. le ministre, depuis 2011, on vous demande ce que coûteront ces Jeux pour la province pendant deux ans. Vous avez insisté que le budget de 1,4 milliard de dollars n'était pas le vrai budget. Vous avez insisté, disant que ça l'était. Et nous savons maintenant que ça coûtera au moins 7,9 millions de dollars pour le lien R-Rail. Le budget pour le village des athlètes n'est pas non plus inclus dans le budget que vous avez mentionné. Donc, après deux ans de vous demander la vérité, de vous pousser jusqu'au bout du rouleau, nous savons maintenant que votre budget est plus du double de ce que vous nous avez dit. C'est près de 2 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que vous croyez que c'est acceptable de jouer des Jeux avec l'argent des comptes de la ville de l'Ontario? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains. Merci, M. le Président. Nous avons eu une séance d'information ce matin, mais le député de l'autre côté a décidé de ne pas s'y présenter. Intervention du Président. La tradition de ces lieux, c'est de ne jamais mentionner la participation ou la non-participation des gens aux réunions. Je vais attendre que l'on retourne au calme. Veuillez terminer, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Nous avons été ouverts et transparents en ce qui concerne les Jeux panaméricains et parapanaméricains. Par exemple, l'un des éléments les plus importants dans lequel nous allons investir, c'est le village des athlètes, qui nous coûtera 700 millions. Ça forme 70 % du 1 milliard de dollars. Et ça fait partie du budget d'1,4 milliard de dollars en opération. Ce sont des chiffres qui ont été publiés dans le Toronto Star en 2009. Merci, complémentaire. J'aurais été fier, M. le ministre, d'aller à votre séance d'information si j'avais été invitée. Franchement, c'est une histoire qui est plutôt triste. Depuis le début, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir afin de nous empêcher de trouver les vrais coûts des jeux, de ces jeux. La liste est longue, des budgets cachés, des séances d'information, des demandes d'information, d'accès à l'information qui ont été ignorées. Vous avez sacrifié les coûts et vous avez décidé de ne pas les publier. Nous nous retrouvons avec différentes boîtes de documents. Nous avons 50 000 documents à évaluer maintenant. Et parce que maintenant, nous vous avons poussé à bout, nous avons découvert que votre budget est de 2,56 milliards de dollars. Vous avez caché ces chiffres lors des trois dernières années. Et je veux savoir ce à quoi l'Ontario peut s'attendre avec votre nouveau gouvernement, un gouvernement transparent. Et franchement, la situation dans laquelle on se trouve est plutôt triste. Asseyez-vous, s'il vous plaît. M. le ministre. Merci, M. le Président. Le député a été invité, mais il ne s'est pas présenté à la ré-séance d'information. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Bien que ce ne soit pas nécessairement de parler de la présence de quelqu'un à une séance d'information, vous vous y rapprochez. Alors faites attention. Le ministre. J'ai été invité deux fois à débattre, mais l'opposition ne se sont jamais présentées. M. le Président, je vais continuer à parler du village des athlètes. Ça représente une revitalisation, une réhabilitation de l'est, de l'ouest plutôt. Et ça créera 50 appartements de logements abordables à une fois que les jeux seront terminés. Et ça permettra à 500 élèves d'être trouvés à un hébergement. Et c'est un des meilleurs investissements que nous avons fait depuis les années 80. Merci. Arrêtez la pendule. Je vais offrir un peu d'explication ici. Je crois que c'est important parce que le débat doit avoir lieu. Toute référence à la présence des députés ici dans cette chambre ne doit pas être mentionnée. Et nous savons pourquoi nous avons cette règle. Il y a une fine ligne entre la présence dans la chambre et entre la présence dans les séances d'information ou les débats de fin de séance. Et donc, en ce qui concerne les commentaires que j'entends, j'entends aussi du chahutage des deux côtés qui est presque inacceptable. Et donc, je demande à tout le monde de se calmer et de vous en tenir à la question et à la réponse. Merci, complémentaire final. Monsieur le ministre, nous ne vous faisons pas confiance. Je ne crois pas que la population de l'Ontario fait confiance non plus. Vous parlez de transparence, de redevabilité. Et la première ministre s'est même levée et a promis à l'Ontario que ce gouvernement s'engageait à être ouvert et transparent ou au moins d'y avoir une conversation à cet effet. La transparence est inexistante en ce qui concerne les Jeux panaméricains. Et ce que vous faites, c'est exactement l'opposé. Nous avons posé des questions simples et nous recevons des réponses d'un ministre qui est très confus. Aujourd'hui, le budget des dépenses confirme que votre budget sera le double du 1,4 milliard de dollars dont vous avez parlé. Monsieur le ministre, vous avez perdu le contrôle des Jeux de la province. Vous devriez peut-être simplement vous présenter au travail et démissionner aujourd'hui, donner le travail à quelqu'un qui peut le faire. Intervention du président, asseyez-vous s'il vous plaît. Monsieur le ministre, monsieur le président, je ne fais pas confiance à ces livres. Le député et le parti de l'autre côté n'ont jamais rien dit de positif au sujet des Jeux panaméricains et parapanaméricains. En fait, ils continuent à faire des commentaires négatifs sur la collectivité des Jeux panaméricains. Ce sont des Jeux qui amènent de bons projets d'infrastructures. C'est bien pour la province. Et le parti de l'opposition continue aussi à mettre notre province dans l'embarras et à faire des allégations qui sont fausses. Nous sommes en contrôle des Jeux et nous voulons faire en sorte que ce jeu soit le meilleur qui soit. Intervention du président, asseyez-vous s'il vous plaît. Nouvelle question, le député de Perth, Wellington. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la première ministre. Elle s'est présentée dans mon comté le 11 octobre. On lui a posé la question sur la décision des néo-démocrates et des libéraux de se débarrasser du SARF. La première ministre a avoué que la décision n'était pas une bonne décision. La première ministre n'était pas là, était là plutôt lorsque la décision a été prise, mais elle n'a pas parlé. On lui a donné la possibilité de parler, mais elle ne l'a pas fait. Donc voici ma question. Quand est-ce que la première ministre demandera aux néo-démocrates de se joindre à elle afin de s'excuser pour leur décision à PNV? Asseyez-vous s'il vous plaît. La première ministre. Merci, monsieur le président. Nous avons annulé le programme de machine à sous aux hippodromes parce qu'il y avait un problème de redevabilité et de transparence. Il y a eu trois rapports. Le rapport Sadinsky, le rapport Droman et notre groupe d'experts pour la transition. Et ce que j'ai dit, c'est que lorsqu'on a annulé le programme, il fallait considérer les impacts. Et c'est pourquoi nous avons mis en place un groupe d'experts pour la transition. C'est la raison pour laquelle nous avons développé un nouveau programme qui est un engagement à cinq ans, qui mettra l'industrie hippique sur une voie qui est durable. J'ai été très claire. Je veux que nous ayons une industrie hippique qui est durable en Ontario. Le député qui... le ministre qui s'occupe maintenant des services sociaux et communautaires, qui était mon... que j'ai remplacé, savait très bien aussi que ce programme devait être remplacé. Merci, complémentaire. Monsieur le Président, les libéraux ont déjà montré à quel point ils ont très peu d'intérêt à aider l'industrie hippique en Ontario. Tout le monde le sait. On sait aussi qu'Andrea Horvat et les néo-démocrates ont permis au gouvernement de faire ce qu'ils ont fait. Ils ont sacrifié l'industrie pour quelques breloques dans le budget. Et ils ont dit oui pour sauver leur vie politique. Ma question à la première ministre, est-ce qu'elle peut informer la Chambre concernant quel parti et quel chef ont pris une position contre la décision de la première ministre qui a été prise en ce qui concerne l'industrie hippique en Ontario? Avant d'aller plus loin, je vais rappeler à tous les députés qu'il faut s'adresser à chacun des députés par leur titre ou leur circonscription. Je ne veux pas entendre de nom. Oui, certaines personnes le font. Madame la première ministre, merci, M. le Président. Je vais répondre à la partie de la question qui semble dire que nous n'avons pas de plan en place, mais c'est faux. Il y a plusieurs personnes qui savent ce qui se passe. Je vais parler du maire de Salington, Joanne Russell, qui a dit que pour Sander Wellington, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est lorsqu'on a fait l'annonce de notre plan sur cinq ans. Elle a dit que c'était une bonne nouvelle, que notre industrie agricole est bien excitée de cette annonce et que maintenant, nous retournons les gens au travail, qu'à partir de maintenant, nous avons une bonne relation de travail avec l'industrie des courses hippiques, ainsi qu'avec la Société des jeux et des loteries de l'Ontario. Paul Walker, le Président de la Société agricole, a dit que c'était une bonne manière d'aller de l'avant pour l'industrie hippique. Ils ont mis beaucoup de travail là-dedans et ils ont dit que c'était un bon travail qui a été fait du ministère. Avant d'aller en complémentaire, je veux demander au ministre responsable des Affaires rurales de revenir à l'ordre. Complémentaire final, un seul parti a montré son appui à l'industrie hippique. Un seul parti a créé le programme des machines à sous aux hippodromes, créant ici plusieurs emplois. En 2012, il n'y a qu'un parti qui a mis de l'avant un plan en cinq points pour remettre l'industrie sur la bonne voie. Et c'est Tim Noudac et les conservateurs qui l'ont fait. L'industrie a besoin de plus qu'une motion des néo-démocrates, une motion qui permettra à une industrie de se remettre sur pied après qu'ils les minent eux-mêmes. C'est ce qu'on offre. Quand est-ce que vous serez de notre côté que vous accueillez notre plan, madame la première ministre ? Merci de vous, s'il vous plaît. Merci, monsieur le Président. Le parti de l'autre côté a mis un plan en place. Nous avons trois rapports qui ont dit clairement que ce programme n'était pas redevable, qu'il n'était pas transparent, que c'était une mauvaise politique publique. J'ai des citations concernant l'annonce du programme qu'on a mis en place. Le Dr Ted Clark a dit que c'est beau, que nous avons maintenant un meilleur avenir qu'auparavant, que nous avons maintenant un bon programme en place. Nous obtenons des outils afin de pouvoir sauver notre industrie. Alice Clark a aussi mentionné qu'elle était très optimiste et que ça amènera un programme qui est durable et qui est capable de se soutenir. Alors, Brian Tropia, de l'association EPIC de l'Ontario, a aussi dit qu'il croit vraiment que ce programme permettra à l'industrie d'être durable. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Cet automne, l'Assemblée a adopté un projet de loi pour créer le bureau de l'office du directeur de la redevabilité financière et je veux savoir si la Première Ministre voudra vraiment l'adopter. Le ministre des Finances, c'est essentiel d'avoir ce bureau en place. Nous avons établi un comité avec les députés de l'autre côté de l'opposition afin de choisir le directeur de l'imputabilité financière et c'est un comité où les deux parties seront représentées. Nous voulons donc mettre de l'avant, proposer des candidats et aller de l'avant et choisir le directeur complémentaire. Bien, M. le Président, il y a un mois, nous avons demandé à chaque parti de nommer un député pour pouvoir engager ce directeur. Pourquoi est-ce que les libéraux n'ont présenté personne encore? Le haut leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, il y a un processus pour rassembler un groupe d'experts. Nous savons que les néo-démocrates ont présenté le député qu'ils voulaient avoir sur ce comité. Nous le ferons aussi très bientôt. Et bien, le gouvernement veut avoir ce bureau établi d'ici la fin de l'année et nous avons un mois avant Noël, mais ils ne sont même pas capables de proposer un député pour siéger sur ce comité. Je veux savoir quand est-ce que la première ministre arrêtera de se traîner les pieds et nommera un député pour se présenter à ce comité. La réponse. La députée de l'autre côté est en train de jouer à des jeux. Elle sait qu'il y a un processus en place avec la greffière. Nous avons un groupe d'experts qu'il faut établir auparavant. Il y a un processus d'entrevue. Et c'est le processus normal qu'il faut suivre lorsqu'on met en place un officier indépendant de l'Assemblée. Il faut suivre le processus normal. Une nouvelle question. Le chef du troisième parti. Bon, c'était un bureau de responsabilisation qui avait été censé arrêter les scandales avant qu'ils arrivent. Et là, donc, il faudrait savoir comment on va planifier les nouveaux programmes. Ça, c'était appuyé par les trois parties. Ça devait être mis en place cette année. Mais encore une fois, on entend encore beaucoup de belles paroles du Parti libéral, mais pas beaucoup d'actes. Alors, est-ce qu'on va commencer ce processus qui a été décrit par le leader parlementaire? La première ministre. Merci. Je pense que le processus a été bien décrit par le leader parlementaire et on va faire partie. On va nommer des gens. Je ne suis pas sûre du problème. Moi, j'ai posé des questions l'autre jour. Je sais qu'il y a des gens qui ont été choisis et qu'on va présenter des noms. Les gens sont vraiment fatigués de voir un gouvernement qui ne respecte pas l'argent des contribuables. Et ils trouvent ça de plus en plus difficile de faire confiance à un gouvernement libéral qui ne peut même pas respecter ses simples engagements. On avait promis d'avoir une personne qui va être chargée de la responsabilisation financière. Mais maintenant, elle retarde ce processus parce qu'elle ne nomme personne. Et les conservateurs n'ont pas non plus sélectionné des gens. Pourquoi est-ce que la première ministre ne peut pas prendre une première mesure et nous donner un nom aujourd'hui? La première ministre, M. le Président, je pense que la chef du troisième parti sait très bien que ça s'est au programme pour les leaders parlementaires demain. On va soumettre un nom. On veut que ça aille de l'avant. Encore une fois, moi, je ne sais pas pourquoi la chef du troisième parti continue à parler de ça. On participe au processus. On veut qu'il y ait quelqu'un en place. On va soumettre des noms. Je pense que l'opposition va soumettre des noms. Et le processus va aller de l'avant. Dernière caution complémentaire. Bon, le calendrier avance. Alors, vous aviez, par exemple, la date du 7 octobre. Mais rien ne s'est passé. Alors, il y a toujours des conversations plutôt que des résultats. On voit toujours ce genre de choses. Au lieu de fermer les échappatoires, il parle de les fermer, mais il est garde ouverte. Au lieu de mettre un plafond pour les salaires des cadres, on en parle, mais on ne fait rien. Et au lieu de s'assurer d'avoir une personne chargée de la responsabilisation financière, on nomme personne. Alors, pourquoi est-ce que les gens de l'Ontario devraient croire que la première ministre a les plans pour essayer d'arrêter les gaspillages et d'avoir quelqu'un qui va gérer la responsabilisation ? Comme je l'ai déjà dit, je pense que la chef de la troisième partie sait que c'est quelque chose qui est au programme de la réunion demain. Et nous, nous savons qu'il va être nommé. Ce nom va être donné demain. Ça a été fait. Moi, j'aimerais simplement dire que ça, c'est bien de continuer le processus et que l'on travaille avec les autres parties. On aimerait avoir l'appui du troisième partie pour faire adopter le projet de loi 105 pour les petites entreprises. Ça, c'est vraiment un projet de loi qui devrait être adopté avant la fin de l'année. Et j'espère que la chef de troisième partie va travailler avec les membres de son parti parce que les petites entreprises de la province vont pouvoir en profiter. Le député de Prince Edward Hastings, j'ai une question pour la première ministre. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au cours de la dernière semaine. Il y a des choses qui n'ont pas fait l'objet de remarques. Alors, il y a les derniers chiffres en matière d'emploi. Et on a vu qu'on a perdu 40 000 emplois et 16 000 de plus dans le secteur manufacturier. On a entendu la tragique nouvelle que Heinz fermait après 104 années. Et ça, ça va mettre beaucoup de gens à pied, également les gens qui habitaient dans la région qui n'ont plus d'emploi. On pensait qu'on pourrait avoir, par exemple, des turbines éoliennes, et ça, ça a été approuvé. Et la police provinciale a une enquête criminelle en ce qui concerne le scandale dans votre bureau. Et d'autres choses, étant donné le chaos dans lequel nous nous trouvons, quand est-ce que vous allez admettre que vous n'êtes pas à la hauteur ? Asseyez-vous. La première ministre. J'apprécie la question extrêmement diffuse des députés. Mais moi, je mets l'accent sur les investissements pour les gens, pour l'infrastructure, et que l'on ait un secteur des affaires qui soit innovateur. Moi, je comprends très bien que le rôle de l'opposition est de s'opposer. Mais moi, je crois également que c'est le rôle de l'opposition de travailler, en particulier dans un parlement minoritaire, de travailler avec le gouvernement, pour que l'on puisse œuvrer dans l'intérêt des gens de la province. Par exemple, on a un projet de loi 105 qui doit être adopté avant la fin de l'année. Et il y a 60 000 nouvelles petites entreprises qui vont en profiter. On aimerait avoir un parti d'opposition qui appuie les petites entreprises. Question complémentaire. Ce que l'on a appris de votre part, de la part de la première ministre, c'est que vous aimez courir. Mais si vous passiez plus de temps à faire le travail, plutôt que de faire de la course, à ce moment-là, peut-être que la province irait mieux. Notre dette a doublé et le ministre des Finances a dit plusieurs fois qu'il allait équilibrer les livres comptables, mais ce n'est même pas sa priorité. Et là, donc, on a eu un communiqué de presse hier qui montrait que la Banque du Canada peut-être allait doubler nos taux d'intérêt. Ça pourrait nous coûter des milliards de dollars. Avec Heinz, vous étiez vraiment irresponsable. Combien de temps vous allez passer avant que vous changiez vos politiques ? Où est-ce que vous voulez qu'une province qui était à la tête de la Confédération maintenant soit vraiment la dernière ? La première ministre. Nous, nous pensons que l'Ontario a un très bon avenir. Et c'est très important que notre bon système, notre excellent système d'éducatier le reste et qu'on aille vraiment également en mettre encore des améliorations et que notre système de soins de santé, qui doit respecter les enjeux démographiques, reste excellent et que les gens aient les services dont ils ont besoin. Moi, je pense que c'est très important que l'on reconnaisse les défis en matière d'infrastructeurs auxquels nous doivent faire face, que l'on investisse dans les transports en commun, les routes et les ponts dans l'Ontario du Nord et l'Ontario rural pour que les collectivités puissent prospérer. Et voilà l'accent que nous voulons avoir. Moi, je suis désolée que l'opinion ne partage pas ça avec nous, parce que si c'était le cas à ce moment-là, on pourrait accomplir énormément de choses. Nouvelle question? Une question pour la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Quand des personnes aimées vont dans une maison de soins de santé à long terme, on espère qu'ils vont traiter avec beaucoup de dignité. Et une façon de s'en assurer, c'est d'avoir un système d'inspection et de suivi qui soit extrêmement strict. Jusqu'à récemment, le bureau du coroner faisait des enquêtes sur 10 morts dans les soins de santé de longue durée. Mais maintenant, donc, on a oublié des inspections et il y a eu des meurtres dans les centres de soins de santé de longue durée. Quand est-ce qu'on va avoir la supervision nécessaire? La ministre de la Santé. Moi, je peux assurer à la députée que nous prenons la sécurité de nos patients très au sérieux. Et nous prenons également la sécurité des gens qui travaillent dans ces centres très au sérieux. On a adopté des lois pour avoir plus d'inspection. Et les deux parties d'opposition n'avaient pas appuyé ce projet de loi. Et le coroner a reconnu que maintenant, on a une meilleure supervision. Il y a des politiques qui font la promotion de la tolérance zéro pour les abus contre les personnes âgées. La semaine dernière, j'ai demandé à l'Ombudsman de faire une enquête pour savoir si le ministère faisait des suivis sur ces enquêtes dans les centres de soins de santé de longue durée. Et M. Francisco de Silva a été tué dans le centre Castleview. Le ministère avait inspecté cette maison, mais avait dit qu'il y avait dix choses à changer. Alors, il faudrait que les gens aient confiance que quelqu'un vérifie que les ordonnances soient respectées. Est-ce que la ministre avait fait un suivi en ce qui concerne ces ordonnances pour s'assurer qu'on avait fait ces modifications? Moi, je peux parler des améliorations dans le système d'inspection. Quand on avait été élu en 2003, il y avait 59 inspecteurs. Maintenant, on en a 140. Et on continue à recruter de nouveaux inspecteurs. Nous avons embauché 64 nouveaux inspecteurs, 6 en octobre, ayant eu ensuite 2400 inspections l'année dernière. 3,7 fois par an, en moyenne. On veut absolument améliorer la qualité des soins de santé. Et on ne va pas s'arrêter, parce qu'on veut s'assurer que tous les gens qui vont dans les centres de soins de santé à long terme vont avoir les meilleurs soins de santé possibles. Nouvelle question. La députée de York, Sud-Western. J'ai une question pour le ministre délégué aux Affaires des aînés. Alors, donc, le ministre s'était joint, donc, des gens à Waterloo pour une annonce très importante. Et ça, c'était quelque chose qui avait été très bien reçu par les citoyens de la province, en particulier les aînés dans la circonscription de York, Sud-Western. Nous nous avons reçu de nombreux coups de téléphone de groupes d'aînés qui étaient très heureux que le ministre s'était engagé à aider les aînés de la province. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment le programme de subvention allait améliorer la vie des aînés en Ontario ? Le ministre, je vais remercier la députée remarquable de York, Sud-Western, qui prend toujours la défense des aînés. Moi, je suis très fière de dire à la Chambre qu'après l'énoncé économique, notre gouvernement a fait quelque chose encore de nouveau dans l'histoire de l'Ontario, c'est-à-dire une subvention qui va être réservée pour les aînés. Ça, ce serait pour donner aux aînés l'appui nécessaire pour avoir une vie convenable. Avec cette subvention, nous allons continuer à aider les aînés de l'Ontario et c'est très important pour moi en tant que ministre délégué aux affaires des aînés et moi, je pense que c'est une bonne chose d'encourager tout le monde pour essayer de donner aux aînés les meilleurs soins possibles. Question complémentaire. Merci au ministre. Moi, je veux dire que les aînés dans ma circonscription apprécient que le gouvernement a reconnu les contributions des aînés, qui est la contribution qui continue à être faite. Et donc, ils sont extrêmement intéressés de voir qu'il y a un ministre qui est responsable de leur bien-être. et simplement, ils sont très heureux de pouvoir profiter du premier programme de subvention consacré aux aînés. Je sais que certains groupes d'aînés dans ma circonscription, avec toutes sortes de clubs que j'ai dans ma circonscription, vont être, eux, très heureux de cette annonce. Alors, est-ce que le ministre pourrait nous en parler un peu plus, le ministre ? Merci encore. Les subventions vont aider les groupes, quelle que soit leur taille. Et je pense que ça, ça va permettre aux aînés de mieux communiquer avec leur collectivité. Alors, cela donne des subventions pour des groupes à but non lucratif, pour qu'il y ait plus de participation des aînés à différents programmes. Et certainement, ça, ce serait dans toute la province. Ça peut aller de 500 $ à 10 000 $ pour appuyer des initiatives qui pourraient permettre aux aînés de mieux communiquer avec leur collectivité. Je vais encore dire, M. le Président, que les aînés ont construit notre province. Et c'est donc très important que nous leur donnions tous les appuis nécessaires et qu'ils puissent participer à la vie de leur collectivité. Le député de Elgin Middlesex, London. J'ai une question pour le ministre responsable des Jeux panaméricains. Hier, on a eu une séance tardive parce que je n'étais pas satisfait de la réponse que vous aviez donnée en ce qui concerne les Jeux panaméricains. Certainement, moi, j'ai une question très simple. Si on avait un nombre approximatif pour les Jeux panaméricains, ce ne serait pas quelque chose qui serait donc impossible à donner. Alors, vous aviez parlé des pistes, mais vous n'avez pas parlé du plan en matière de transport en commun. Alors, les Jeux auront lieu de deux ans. Quel est le budget pour le plan de transport en commun pour les Jeux panaméricains? Le ministre. Je pense que le député d'en face et également le ministre Murray avaient répondu à ces questions hier en comité. C'est dommage que le député d'en face ne voit pas où on en est dans le processus de planification. Tout est normal. Les coûts des transports changent constamment. Et donc, ce sont des Jeux qui vont avoir lieu sur 10 000 kilomètres carrés. Ça, c'est quelque chose sans précédent dans notre province. Et on n'a jamais eu quelque chose sur cette échelle. Et si vous ne comprenez pas ces faits-là, moi, je me sens très désolé. Moi, monsieur le ministre, ce que je ne comprends pas, c'est que le ministre du Transport avait annoncé le budget, mais à 6 heures, après que le ministre avait annoncé le budget, vous ne pouvez toujours pas répondre à la question. Moi, je trouve que le manque de communication entre les deux ministères sur ce projet de nombre de millions de dollars, c'est vraiment troublant. Avec ce fiasco, vous avez eu des dépenses exagérées et également une équipe qui gagne des soeurs à l'air faramineux, mais qui demande encore à se faire rembourser des petites dépenses. Et là, vous avez dit que c'était quelque chose qu'on avait fait, qui était ignorant et sans respect. Mais moi, je pense que le seul parti qui prend la défense des contribuables, moi, je pense que vous êtes ignorant et il vous manquait de respect. Est-ce que vous allez vous excuser envers les mécomitants en ce qui concerne la gestion du pouvoir de ce dossier? Ministre. Merci. Je sais que le parti en face avait des problèmes de lecture, mais également de compréhension. Président, ils ont demandé des renseignements. Le député de Barre l'a reçu. J'ai fait tout mon possible. Mon bureau l'a appelé. Tout comme le bureau de M. Chan, pour donner des informations techniques, vous avez été informé. Le président, moi, j'ai été le maire-hôte des derniers jeux pan-américains en Manitoba, où les gens étaient passionnés par les jeux. Vous, vous êtes embarrassé, les ontariens. Vous nous faites honte devant le monde. Vous vous comportez comme des enfants dans les conférences internationales. Vous dénigrez le travail des volontaires, des athlètes. C'est une honte. Vous êtes partisans. Vous êtes désignants. Vous ne comprenez même pas. Vous êtes insist Avant. Vous êtes actrice. Vous aimeriez Youtube- Server ? Non? Mostes... Vous êtes actrice. Vous êtes actrice. Vous êtes actrice. Vous soyez actrice. Sous-titrage MFP. All right. Sous-titrage MFP. Merci, Président. J'ai fait une présentation de renseignements aux critiques. Nous avons été clairs. Concernant le budget, l'Ontario contribue 500 millions de dollars pour le comité opérationnel et le gouvernement fédéral a contribué 500 millions de dollars et les autres 400 millions de dollars de la part des gouvernements municipaux et également les revenus des billets. De plus, Président, nous avons construit le village, 700 millions de dollars et ça, c'est un projet qui existe depuis 20 ans. Il y a un village qui va renouveler les terrains. Cela va créer une nouvelle communauté et il y aura également un YMCA et cela va fournir également des logements abordables pour les démunis. Question supplémentaire. Président, il semble y avoir confusion comme un nouveau sport. Il semble y avoir un thème avec ce gouvernement qui ne peut pas tout dire. Alors, s'il s'agit des coûts, aujourd'hui, nous avons entendu que le gouvernement va récupérer peut-être 65 millions des 700 millions de dollars investis dans le village des athlètes, mais encore une fois, nous n'avons pas de confirmation de ce fait. Les ontariens veulent avoir la certitude que les jeux seront dans le budget, comme ils n'arrêtent pas de dire. Et il faut donc expliquer quels sont les coûts. Il faut dire quels sont les chiffres, clairement. Quand est-ce que les ministres, quand est-ce que le gouvernement vont s'engager à fournir tous les chiffres et arrêter de jouer des jeux? Monsieur le ministre, je viens de mentionner le village des athlètes. C'est clair pour les députés en face, j'espère. Pardon de parler de ces jeux et les avantages des jeux qui vont lancer des investissements dans les sports existants et nouveaux. investissements dans l'infrastructure. Il y aura également l'infrastructure qui va rester 26 000 nouveaux emplois, 15 000 emplois directement liés aux jeux, aux investissements dans les jeux et 11 000 emplois encore en emplois secondaires grâce à cet investissement. Et nous avons attiré 250 000 visiteurs, 10 000 athlètes et officiels d'équipe. Nous allons avoir une équipe de 20 000 volontaires. Moi, je suis passionné par mon rôle dans les jeux pan-américains et donc moi, je vais participer. Bonjour. Député de Scarborough-Gilward, ma question se pose au courant général. Je comprends que vous avez assisté à la réunion FPT où les ministres de la justice et de la sécurité publique d'à travers le pays se réunissent pour discuter des priorités nationales. L'accès à la justice, c'est un grand souci pour mes électeurs à Scarborough-Gilward. Donc, je suis contente de savoir que les discussions ont inclus des initiatives pour développer un système de justice plus fort, plus accessible. Est-ce que le procureur général veut bien nous décrire quelles sont les questions qu'il a évoquées de la part des ontariennes ? Merci, Président. J'aimerais remercier la députée pour cette question. Oui, la semaine dernière, la ministre Meyer et moi-même nous ont assisté à la réunion FPT des ministres de la justice à Whitehorse. Nous ont discuté de bon nombre de questions avec les autres ministres des provinces territoires et du fédéral. Une des initiatives que nous avons soulignées, c'est l'amélioration de notre système de justice avec la création de notre représentation autochtone sur les jurys. C'est très important pour la communauté autochtone. Et nous avons également discuté du financement de l'aide juridique. Vous vous rappelez que dans notre budget, nous avons 30 millions de dollars de plus pour l'aide juridique à travers la province, pour les cliniques et pour la santé familiale et pour les questions de famille. Dans le temps, c'était 50-50 entre le gouvernement fédéral et les provinces. En ce moment, nous dépensons 80 % de ce budget. Nous demandons au gouvernement fédéral d'allumer encore 30 % pour revenir au 50-50. Question supplémentaire. Merci au procureur général pour cette réponse. Je suis content de savoir que le gouvernement aide ceux qui ont le plus besoin dans le système de justice. Nous avons l'une des populations autochtones les plus importantes de la province et ils sont contents de savoir que vous voulez augmenter la représentation des autochtones dans les jurys. Mais cela m'amène à ma propre question. La communauté autochtone hors réserve continue d'avoir des soucis importants concernant les ressources inadéquates et non durables pour les services autochtones, pour les forces de police et pour les communautés. Les programmes de police autochtones ont été signés cette année. Les responsables de police et des communautés autochtones veulent avoir encore des améliorations malgré les pressions opérationnelles, l'augmentation de la charte de travail, l'augmentation des populations en réserve. Les provisions des accords de police autochtones n'ont pas changé depuis 2006. Alors, quel a été le message délivré par ce gouvernement à cette réunion FPT des ministres de justice concernant la police des Premières Nations? Je vais renvoyer la question au ministre de la Sécurité et des services correctionnels. Merci à la députée de Scarborough-Gillwood pour cette question. Oui, j'ai été très clair à cette réunion que la police des Premières Nations, il faut revoir la situation. Nous soutenons fortement la police des Premières Nations, mais le gouvernement fédéral, l'approche du gouvernement fédéral, ne veut pas augmenter le budget avant le 31 mars 2014. Et il y a donc un autre problème. Il y a un problème de rétention de personnel. Il y a un problème de logement. Il y a un problème de réseau de communication qui n'existe pas, ou presque, dans les communautés autochtones. Donc, j'ai appelé et j'ai demandé au gouvernement fédéral de remédier à la situation. Ils ont créé un fonds de recueillement de la police et le gouvernement a investi 4 millions de dollars pour nous assurer que ces policiers vont pouvoir être embauchés et fonctionner dans les communautés prévérations. Merci. Merci. Et donc, c'est comme ça que vous gérez ces jeux panaméricains. Donc, ce n'est pas surprenant de savoir que le budget dépasse désormais les 2 milliards de dollars. C'est ce qui se passe, ministre, lorsque vous n'avez pas de règles, vous n'avez pas de plan. Ministre, vous n'allez pas gérer un entraînement sans des règles. Pourquoi est-ce qu'il serait acceptable de faire cela avec un événement international de 2 millions de dollars comme les jeux panaméricains ? Essayez-vous. Ministre, président, encore une question, une allégation ridicule qui me fait rire. J'aimerais être clair encore une fois concernant les chiffres, le financement du village des athlètes. Cela a toujours été très clairement un élément de notre responsabilité en tant qu'hôte. Et cela fait partie de notre budget. Déjà en 2009, cela a été prévu dans le budget d'1,4 milliards de dollars. Et cela a été rappelé en avril 2009 par l'ex-ministre Smedemann, lorsque le site a été dévoilé. Et, président, cela a été reflété dans notre budget de 2013. Le village des athlètes est séparé de notre contribution de 50 millions de dollars pour le budget opérationnel. Et le site est prévu et en planification depuis plus de deux ans. Question supplémentaire. Question supplémentaire. Président, pour revenir au ministre, j'ai appris quelque chose. Il joue bien. Il faut éviter le ballon. Vous avez passé beaucoup de temps à éviter nos questions. Combien ça va coûter pour la sécurité pour les Jeux ? Nous savons pourquoi maintenant. Le budget est complètement incontrôlé. Plus que le double de ce que vous avez prévu. Et cela augmente toujours. Il ne s'agit plus de vous-même, de la mauvaise gestion. Vous êtes débordé, ministre. Vous n'êtes pas à la hauteur de votre mandat. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux intériens ? Combien ça va coûter pour la sécurité pour les Jeux ? Et sinon, est-ce que vous voulez bien démissionner et donner à quelqu'un qui serait à la hauteur de votre attache ? Ministre, président, la sécurité est la priorité. Nous n'allons pas nous prendre de risques avec la sécurité de nos citoyens. Il est vraiment dommage que le député en face ne comprenne pas que l'étape actuelle de la planification, c'est tout à fait normal. Les coûts de sécurité continuent d'évoluer avec l'évolution de la planification. Nous avons 10 000 athlètes et entraîneurs qui seront nos habités. Nous avons 250 000 visiteurs qui seront sur les lieux dans notre province. Nous avons 14 municipalités hautes et d'autres avec lesquelles il faut coordonner les opérations. Je suis heureux de recevoir ces Jeux, les Jeux les plus importants en Ontario depuis plus de 15 ans. Les Jeux sont bien financés et nous sommes sur la bonne voie. Nouvelle question, député de Kitchener-Wanderlou. Merci, président. Ma question se pose au ministre du Travail. Hier, le ministre a dit dans la Chambre qu'il y aurait des modifications à la formation pour la sécurité des lieux de travail et les manuels et les posters concernant la sécurité. Mais il n'a pas parlé de formation pour éviter les chutes. Il a dit que les nouvelles normes ne sont pas disponibles. En 2014-2015, nous savons qu'il y a des normes pour la prévention des chutes. Déjà, c'était prêt en 2011, en juin, et j'ai demandé au ministre il y a trois semaines pourquoi cette norme n'est pas déjà appliquée. Est-ce que le ministre pourra me dire quand il va s'engager à faire de la sécurité une priorité ? Le ministre du Travail, merci à présent. J'aimerais remercier le député d'Enfance pour la question. Et pour répondre, la sécurité, c'est la priorité numéro un du gouvernement. Donc, comme vous le savez, comme les députés le savent, nous avons nommé Tonidine, un groupe d'experts, en 2009, après l'action d'identragique, qui écoute la vie à quatre travailleurs dans la ville de Toronto. Et suite à cette décision, nous aurons des recommandations qui vont transformer la sécurité dans les lieux de travail. Le changement le plus important depuis 30 ans et nous mettons en application, une par une, les différentes recommandations. Cela a été approuvé par la Chambre et j'ai été fier hier d'annoncer dans la Chambre que nous allons avoir des programmes de sensibilisation obligatoires pour tout le travail. Merci à tous les députés pour avoir soutenu cette proposition. Question suivante. Président, il y a des années qui passent et il y a des consultations. Consultations et pourtant, les travailleurs continuent de mourir depuis juin. Neuf travailleurs sont morts à cause de chute dans cet accident. Et comme il y a Christopher Burt, cela Hamilton, Kevin Repose au Toronto, Nick Lennon de Waterloo. Et le ministre a les recommandations du rapport DIN en 2011, recommandations adoptées par le gouvernement. La prévention des chutes devait être mise en application dans les douze mois. Les travailleurs de la France méritent plus que des posters. Nous avons vu en Terre-Neuve que les normes obligatoires de formation, cela permet de sauver des vies. Quand est-ce que cette prévention, cette formation sera obligatoire en Ontario? Quand, ministre, j'encourage le député d'en face de lire le rapport DIN, elle va voir qu'il y a des recommandations. Mais il faut beaucoup de préparation pour passer à l'application, à la définition de ces normes. Nous travaillons très fort grâce à l'agent de prévention qui consulte les experts à travers le Canada, les travailleurs, les entreprises, les municipalités, pour nous assurer d'avoir les normes qu'il faut. Il y a des normes qui existent déjà, nous allons les améliorer. Il y a également une ébauche de normes, il y a des consultations sur cette ébauche. Et très rapidement, nous allons annoncer l'application de ces normes, la définition de ces normes. Il faut être clair, une vie perdue, c'est une vie de trop, de perdu dans les vies de travail. Nous en conduisons à travailler fort pour que chaque travailleur dans la province puisse travailler en sécurité. Et c'est cela notre engagement vis-à-vis des travailleurs de l'Ontario. Nouvelle question, député Dockville. Merci, Président. J'ai une question pour le ministre de la Santé et des soins à long terme. Président, la plupart d'entre nous, quoique respirer, c'est quelque chose qui vous devait normal et naturel. Mais tous les ans de plus ou moins de personnes à travers la France sont diagnostiqués avec une maladie terrible qui s'appelle l'obstruction chronique pulmonaire. C'est comme le bronchite, l'omphysie de main. Et cela endommage lentement le système respiratoire. Ils ont de plus en plus de mal à respirer. Malheureusement, il n'y a pas de remède pour cette maladie aujourd'hui. Puisque c'est la journée nationale de l'obstruction chronique pulmonaire. Qu'est-ce que nous faisons en ce moment pour aider ou pour éviter que d'autres Ontariens tombent malades avec cette maladie? Merci, Président. Toute personne qui souffre d'obstruction chronique ou qui a un être cher qui souffre de cette maladie sait à quel point cette maladie peut être terrible. Ça nuit au poumon. Cela a un effet très négatif sur leur vie. Les gens ne peuvent pas participer à des activités. qui sont tout à fait naturelles pour nous autres. Et ça s'aggrave avec l'âge. Et ça peut provoquer une mort anticipée. L'obstruction peut être traitée, mais ne peut pas être guérie. Mais ça peut être évité. Nous savons que la meilleure prévention, c'est en arrêtant de fumer. C'est pourquoi notre gouvernement a agi très fortement pour renforcer les lois anti-tabac et pour encourager les fumeurs à arrêter de fumer et à ne pas commencer à fumer. J'ai présenté une nouvelle loi au début de la semaine et nous allons aller plus loin pour protéger les Ontariens contre le tabac. Une question supplémentaire. Merci, Président. Je suis heureux de voir que nous agissons fortement pour protéger les Ontariens de cette maladie d'obstruction chronique pulmonaire. L'Ontario est leader en contrôle du tabac avec le soutien de la plupart des députés. Nous avons interdit le tabagisme à l'intérieur, dans les espaces publics, dans les espaces fermés, également dans les voitures. Lorsqu'il y a des enfants dans la voiture, comme le ministre l'a dit, la loi qu'elle a déposée cette semaine, parce que la ministre veut bien expliquer un peu plus quelle est cette prochaine étape dans la stratégie Ontario sans fumée. Ministre, je suis heureux de dire que notre taux de tabagisme est en baisse. Nous avons le taux le deuxième plus bas en Ontario, mais cela n'est pas assez. Nous voulons avoir le taux le plus bas de tabagisme au Canada. Cela veut dire qu'il faut beaucoup progresser lorsqu'il s'agit du tabac. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la meilleure façon de réduire ce taux, c'est d'empêcher aux gens de commencer à fumer. C'est pour cela que notre loi va interdire la vente de produits de tabac parfumés pour que cela n'attire pas les jeunes. Cela va doubler les amendes pour ceux qui vendent aux enfants. Ce sera la loi la plus rigoureuse de l'Ontario. Cela va protéger les Ontariens de la fumée ambiante en utilisant le tabac. Dans les terrains de jeu, dans les restaurants, dans les bars, dans les terrasses. Et ce que nous faisons, c'est que nous ne le faisons pas sauver des vies. Et je demande à tous les députés de soutenir cette loi. Merci. Nouvelle question. Le député de Népicine Pembroke. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles. Vous avez récemment annoncé la fermeture de la base de feu à Pembroke de votre ministère. C'est une décision qui aura des conséquences absolument dévastatrices pour les collectivités impliquées. Et cela réduira grandement notre capacité de lutte contre les incendies au niveau local. Alors, comme vous le savez, lorsque l'on repère les feux de manière rapide, on peut mieux lutter contre eux. Mais si on ne s'en rend pas compte à temps, les conséquences peuvent être dévastatrices. Alors, les travailleurs de cette base se font du souci pour leur emploi. Mais c'est surtout la sécurité de la collectivité qui leur tient à cœur. Donc, j'aimerais vraiment qu'il y ait une analyse indépendante qui soit faite en la matière pour que nous puissions comprendre pourquoi cette décision a été prise et quelles en seront les implications. Merci. Merci, M. le Président. J'apprécie tout à fait cette question. Et le député sait très bien que notre ministère procède à une modernisation de nos installations de lutte contre l'incendie. Nous en sommes à 33 bases de protection contre l'incendie en Ontario. Et le député sait très bien que j'ai parlé à différents maires, celui de Pembroke ainsi que celui de Kirkland. Et j'ai discuté avec de nombreuses parties prenantes pour leur expliquer quelles étaient les transformations qui étaient entreprises. Alors, à Pembroke, l'employé à plein temps, le seul employé à plein temps de la base, se verra offrir un autre poste à Halliburton. Il y a d'autres employés à plein temps à qui on offrira également d'autres occasions d'emploi dans la province. Et nous pensons qu'il y aura le même nombre d'effectifs total en bout de ligne. Merci. Merci. Vous dites que cela ne revient plus sur la sécurité, mais je ne suis pas du tout d'accord. Vous dites que vous allez faire des économies d'argent, je ne suis pas d'accord non plus. Ceci va nous coûter plus en définitive. Donc, vous ne prenez pas en compte le fait que ces équipes assurent la sécurité du public, de ces collectivités. Il y a par exemple la reconstruction des pontons et l'aide lorsque les crues du printemps ont lieu, par exemple. Il n'y a pas que la lutte contre l'incendie. Et donc, j'ai parlé à Tammy Stewart, qui est le maire de Headclan Maria, et ils n'ont aucun pompier. Et ils comptent sur les bases du ministère des Richesses Naturelles pour les aider dans cette situation. Et vous êtes en train de nous dire que vous allez fermer les bases. C'est une très, très mauvaise décision, une décision qui vous hantera à l'avenir, car elle aura des conséquences dévastatrices. Est-ce que vous allez accepter qu'une analyse indépendante soit entreprise ? Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Merci, mon ministre. J'ai dit au maire que notre gouvernement avait récemment investi 47 millions de dollars supplémentaires pour ces trois bases en Ontario, à Halliburton, Sudbury et Armstrong. C'est également la première fois que nous avons un équipement de simulation de vol pour les pilotes ontariens. Et bien sûr, nous voulons pouvoir réagir de manière rapide lorsque des incendies surviennent. Et nous avons le même nombre de membres du personnel de lutte contre les incendies qu'auparavant, et nous continuons d'investir dans ce domaine. Donc, je voudrais vraiment, vraiment féliciter la première ministre de nous avoir rendu 40 millions de dollars dans notre budget du ministère. Et ceci va vraiment aider à la sécurité de cette province. Merci. Nouvelle question, le député de Algoma Mintulin. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Ontario Hydro a donc annoncé qu'il interdirait aux propriétaires de skis de eau d'utiliser certaines routes le long des couloirs hydro. Alors, c'est vraiment un problème, et il faut vraiment qu'on trouve une vraie solution pour que ces véhicules puissent enfin utiliser ces pistes cet hiver. Merci. Il ne s'agit pas d'une fonction fiscale, il s'agit d'un problème d'assurance entre le ministère de l'Infrastructure et le ministère de l'Énergie. Il s'agit de quelque chose que l'on examine, et je vais, bien sûr, faire le suivi auprès du député, sans problème. Merci. Encore une fois, ma question s'adresse à la première ministre. Et j'ai rencontré de nombreux clubs de propriétaires de tels véhicules dans ma circonscription. Et ils me disent que leurs véhicules, eh bien, encouragent le tourisme dans leur collectivité. Et on m'a également dit que ce gouvernement, eh bien, avait complètement fermé de nombreux centres d'information touristique de cette province, sur les terres de la Couronne, et qu'il y avait des restrictions imposées à l'usage des véhicules récréatifs en hiver. C'en est assez. Est-ce qu'on va pouvoir enfin lever ces restrictions qui concernent les skis d'eau ? Alors, encore une fois, je vais procéder à un examen de la question, et je recontacterai le député lorsque ce sera terminé. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles. Alors, la foresterie est un secteur très, très important pour l'économie de l'Ontario. Et je suis sûre que vous êtes conscient, monsieur le Président, qu'il y a eu des pressions sur ce secteur de la foresterie à cause du déclin du secteur du logement aux États-Unis et également de la récession économique. Alors, le ministère des Richesses naturelles a annoncé la semaine dernière qu'il y aurait de nouvelles installations de palétisation qui seraient mises en place, ce qui permettrait de créer davantage d'emplois dans cette région. Merci, le ministre des Richesses naturelles. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je suis tout à fait heureux que le député ait posé cette question. Elle est tout à fait importante. Alors, le secteur de la foresterie est très, très important pour notre gouvernement. Et il y a une résurgence qui a lieu en ce moment dans ce secteur. Et la semaine dernière, j'étais à Wawa et il y a là-bas une société qui s'appelle Remtech qui se trouve en très bonne situation et qui va créer 40 emplois de plus, 100 emplois dans le secteur de la construction. Il va y avoir donc un remaniement de l'usine qui va créer 200 emplois supplémentaires dans le secteur de la foresterie. Donc, cela montre bien à quel point ce secteur est en train de rebondir. Et le PDG de Remtech a dit qu'il était heureux que notre ministère soutienne cet investissement. Et il était vraiment heureux également d'accroître la concurrentialité de l'Ontario tout en créant des emplois dans les collectivités et parmi les Premières Nations. Merci. La première ministre rappelle au règlement. J'aimerais relire quelque chose que je viens de citer parce que je crois que j'ai oublié de citer une partie de ce texte. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est cette partie ? Je crois que c'était cette phrase. Je suis tout à fait optimiste quant au fait que, bien que le programme ait été annulé, eh bien, on aura tout de même des tarifs durables à rideau et que ceci est tout à fait approprié. Merci. Écoutez, ça ne peut être qu'une correction de votre procès-verbal et pas une nouvelle citation. Alors, il n'y a pas de vote remis, la séance est donc levée jusqu'à 15h.